Bonjour, c'est Peggy Ebring. Dans mon livre « La quête aventure initiatique interagonue », je parle notamment d'une idée qui est ce à quoi on résiste, persiste, et ce que l'on embrasse, s'efface. Ça m'a pas mal travaillé cette notion de résister, résister aux situations, résister aux émotions. Vous voyez, dans mon livre, le personnage principal Nancy résiste à l'abandon et à la souffrance de l'abandon. Et en fait, elle se rend compte que cette résistance n'a fait que créer autour d'elle justement de l'abondance et de la souffrance. Donc, quand on résiste à quelque chose, on le nourrit. Même moi, cela m'a été appelée dans ma vie personnelle parce que j'ai souffert d'infections à répétition et j'ai voulu absolument me battre. Et en fait, plus ça allait, plus ça empirait, c'était des infections chroniques, ça ne faisait que revenir. Et le moment où, vous voyez, une amie m'a dit ce à quoi on résiste, persiste, et qu'il y avait quelque chose pour moi à accueillir dans cette situation et d'arrêter de lutter, quelque chose a changé, vous voyez. Ma démarche a changé. Avant, j'étais dans une démarche de lutte contre la maladie. Et en fait, je me suis dit, ok, je vais accueillir ça. Il y a un bénéfice, il y a un cadeau dans toute cette souffrance physique, il y a un cadeau. Et je me suis ouverte à ça. Et je suis passée d'une lutte contre l'infection à aller vers la vie, à nourrir la vie. Donc, j'ai nourri mon système immunitaire, vous voyez, j'ai renforcé mon système immunitaire, j'ai essayé d'alcaliniser mon terrain. Donc, il y a une différence entre lutter contre quelque chose ou fuir quelque chose et aller vers quelque chose. Donc, comment passer de lutter contre la maladie à aller vers la vie. Il ne s'agit pas de se déterminer si on a une maladie grave. Mais comment justement changer sa perspective, changer son attitude pour accueillir ce qu'il y a à accueillir avec cette maladie. J'ai des femmes qui m'ont dit, mon cancer a été quelque part un beau cadeau de vie parce que ça m'a permis de transformer et de me remettre en question et de transformer ma vie. Et j'en suis ressortie plus grandie et épanouie. Et pour moi, ça, c'est une démarche très forte. Donc, quel que soit ce que l'on vit, ce que l'on expérimente ou ça peut être une maladie ou une situation difficile dans le couple, etc. Comment accueillir ça, arrêter de résister, accueillir les émotions et faire une démarche de vie, faire une démarche d'amour et de vie. C'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage bien sûr à faire like sur cette vidéo et bien sûr à la partager et à me suivre sur Facebook ou sur Youtube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à mes chaînes. Merci beaucoup et à très bientôt. Bye bye.